la bomba d'une plantaine voilà vous regarde le niveau là déjà regarde le niveau ça n'existe plus je viens de vous montrer que j'ai de l'amour pour 1.6 1.6 meilleur que c'est ce go large c'est ce go largement au dessus de tous les 16.6 la vie de ma mère c'est un très très bon jeu c'est un des meilleurs fps de tous les temps et le seul qui est au dessus c'est c'est ce go celui qui met pas c'est ce go dessus vraiment il est délu je pense qu'il est délu on va juste mettre un match pro carrément on va mettre un match pro comme ça il y aura pas de soucis tu vois un grand match d'un point six regarde visuellement le radar il pue la merde déjà le radar d'un point six frérot il a vomir donc déjà c'est ce go le radar direct au dessus direct les informations le nombre de gens qui restent en vie le timer tu vois l'interface graphique elle a été améliorée après tu vas dire c'est normal on est en 2023 frère c'est normal ça fait partie des évolutions donc là ça prend le pistolet on regarde la visibilité qu'on a tu vois la visibilité qu'on a sur le après tu vois les mécaniques le son et tout on s'en fout mais le fait que tu tires balle par balle tu straffes tu contre straffes c'est exactement la même chose aujourd'hui sur ses go c'est les mêmes mécaniques à 100% c'est les mêmes mécaniques le straffes le contre straffes le crosshair placement tenir une ligne faire un wall donc la boum il wall un peu tu vois il garde le mid rendez vous compte que ça ce frérot ça a 20 piges c'est forest et compagnie ça pour ceux qui se demandent ça c'est forest là qui joue rendez vous compte que sur un point six il y a 20 ans le mec il était déjà pro en mode crosshair placement et tout le bordel rendez vous compte que là il a déjà un crosshair placement là là il tire sur un mec je sais pas si vous voyez mais on le voit même pas l'ennemi là vous voyez là il ya une épaule là le mec s'est barré vous l'avez vu se barrer on ne voit rien frère on ne voit rien visuellement on ne voit rien donc la boum on contrôle le mid ressort tu vois donc le monter monter à l'échelle straffer revenir tu vois c'est tu vois la mécanique tu vois regarde le fait de sauter là de sauter de prendre la rampe tu en sautant il straffer qui surf là il surf sur le côté ça c'est une mécanique ça ça c'est encore le cas sur ces gros donc c'est pour ça que les mécaniques d'un point six des master class de chez master class tu peux on peut pas dire oui non c'est faux c'est vrai et tout le bordel 1.6 et master class et je te reconnais rien que là tu vois sur une mécanique ça c'est un truc basique que valorent ils ont copié par exemple qui existe depuis 1.6 hop de reprendre la rampe de sauter de pas perdre de vie là il reprend un duel on ne voit rien l'autre il saute la ligne tu vois juste pour contrôler sa banane rendez vous compte que le mec il juste il garde la banane au fond rendez vous compte du sang froid le professionnalisme de dire je bac un pas on fout le parota et tout ça a 20 ans ça ça a 20 ans là voilà il joue ses duels alors là il vient de mettre une tête là il vient de mettre une tête parce que quelqu'un a vu la tête le headshot la sensation du hit ou quoi que ce soit tu n'entends pas un poke tu n'entends pas un tu vois oui oui il y a les mecs à oui il ya le shoot ça tire au balle par balle et tout il ya un spread sur les armes tu as un recul un peu sur les armes et tout mais la sensation la du headshot je suis désolé mais sur csgo elle est dix fois au dessus c'est comme sur valorent quand tu vas sur valorent la sensation quand tu cuis un mec et tout c'est pas pareil que sur un csgo sur csgo tu as une vraie sensation quand tu fous une tête tu as rien que le son et le visuel est pas le même là il rejoue les duels là il duckie là il fait le duckie jump regardez quand il est sur la caisse ici il va faire un duckie jump pour avoir l'info dessus regardez là là vous voyez là sur le mur là ce qu'il vient de faire parce que vous avez vu sur le mur ce qu'il vient de faire on a vu sa tête monter regardez regardez maintenant là il va le faire maintenant maintenant boum là il est monté vous avez vu et là ça c'est une mécanique qui n'existe plus sur csgo ça c'est une mécanique qui n'existe plus sur csgo avant tu faisais un crouch bug ça s'appelle le duck le duck move ça tu peux plus le faire ça sur la css c'était plus possible et sur csgo c'est plus possible non plus c'est une mécanique qu'ils ont qu'ils ont viré mais c'était une mécanique c'était quelque chose c'est du mouvement c'était du skill c'est regarder que forest frère il y a 20 piges il avait déjà un niveau de baiser genre tout le monde utilisait ça mais c'est pour ça que artérix je respecte de fou 1.6 tu vois parce que c'est ce qu'il est de fou en termes de mouvement en termes de crosshair placement en termes de connaissances de map de tout ça frère et c'est une dinguerie tu vois le jeu comment il est pur de fou frère donc là on cavale il a fait l'entrée là ça saute la regarde désolé mais c'est moche là tu vois le duel il est moche il lui pète la gueule il saute la ligne pour checker il saute la ligne pour checker la pause il saute la ligne pour checker la pause donc déjà le fait de sauter la ligne et tout c'est un truc qui est vieux depuis 20 ans j'en reviens je te saute la ligne mes potes ils sont derrière ils vident là il atterrit il voit un mec il lui met une tête on voit le mec s'envoler mais la sensation du shoot je suis désolé elle est tu vois elle est quand même pas ouf il push pas il extend pas rendez vous compte il est pas gourmand à rush et tout on parle de 1.6 les frères parle d'un match qui date de je sais pas quelle année frère de voir que le mec qui garde les lignes et tout machin les connaissances tous ces mecs là ils les ont inventés tous ces principes de jeu pour être ultra professionnel ils l'ont inventé parce que le jeu le permettait tu vois sur les maps et ce genre de trucs bon bas du plan thèse voilà vous regarde le niveau là déjà regarde le niveau ça n'existe plus un mec arrive au spawn il s'accroupit en face ils sont en train de se tirer dessus et se rater tu vois ça ça n'existe plus ça aujourd'hui sur ces eaux marre et c'est le niveau c'est le niveau d'avant c'est le niveau d'avant contre le niveau d'aujourd'hui aujourd'hui ça n'existe plus mais vas-y on s'en fout donc là tu vois que le mec qui croute et où il y a juste il leur a la boum il lui met la tête enfin même pas il lui met une tête mais le dessus et des grenades hip hop et là juste on y va ensemble on garde le cul des morts il ya roban regardez avait roban roban c'est le coach actuel pour ceux qui se demandent roban le coach actuel de phase champion du monde get right carnes c'est le propriétaire créateur de fnatic à l'heure actuelle et forest voilà vous connaissez donc forest get right qui se connaissent ça fait 25 ans frère je vois si vous vous rendez compte que ça fait 25 ans que ces mecs là ils jouent ils ont tout gagné sur ainsi ils ont tout gagné sur csgo c'est des craques de fou frère et à l'époque il y avait déjà le système de go tv avec spectateur regardé spectateur esl tv donc esl rendez vous compte aussi depuis quand ça existe esl l'entreprise esl donc esl par exemple ils étaient déjà en go tv ils étaient déjà en go tv pour retransmettre la diffusion sur une démo et que ça pue et que ça peut être transmis en flux direct ça peut être stream et sur avec internet et ce genre de truc rendez vous compte que on est en 2023 et que ça existe grâce à counter strike grâce à la communauté de counter strike donc oui moi je respecte 1.6 moi je respecte 1.6 là comme comment il est là je viens de te montrer que j'ai de l'amour pour un point pour un point 6 je viens de vous montrer que j'ai de l'amour pour un point 6 mais csgo c'est le ultime toi le ultime et moi j'ai cramé css tu vois moi j'ai cramé css 1.6 j'étais encore un peu petit tu vois c'était cybercafé tu vois c'était au collège j'allais deux euros je restais toi je restais deux trois heures au cyber je payais deux euros dès que j'en avais où on se faisait tourner le pc j'avais un pote à moi il avait deux il avait lui 3 euros on n'allait pas manger à midi lui payait 3 euros une heure de cybercafé ou deux heures de cybercafé je sais pas et on faisait tourner le pc genre on jouait un ffa dès qu'il mourait boum je prenais la souris lui jouait à la souris moi je joue au clavier donc moi c'est ça mes souvenirs d'un point 6 tu vois j'ai jamais joué 5v5 1.6 css j'ai un peu plus joué le god of the god de counter strike css go ils ont tout amélioré là ce qu'on voit là sur l'aspect tactique ils ont rajouté les molotovs ils ont doublé les flashs le fait de dropper les grenades ils ont élaboré tactiquement ils ont complexifié un peu les maps l'architecture la volumétrie des cartes l'économie le timer et après bien évidemment la technologie a évolué donc ils ont amélioré les graphismes ils ont amélioré plein de trucs le mode essentiel c'est 1.6 et on voit que ces mecs là déjà c'est des monstres les gens ils respectent pas ces monstres ça me ça jure ça me meurtrit donc moi je respecte à fond 1.6 le jeu il est fantastique c'est le 1 des fps les plus incroyables de tous les temps je respecte mais aujourd'hui csgo c'est la version la plus aboutie de counter strike c'est le got tu vois c'est si on devait mettre une hiérarchie c'est 16 go numéro 1 1.6 numéro 2 en dessous css mais les trois jeux sont réussis déjà il faut bien comprendre que counter strike valve ils ont pas de faux pas déjà ils ont même pas de faux pas ils ont fait trois jeux les trois jeux c'est bankable 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 je peux comprendre qu'il y a des mecs qui disent csgo c'est un peu chiant j'aimerais des mécaniques d'un point 6 c'est à dire virer lion punch tu vois le tagging pardon lion punch il y était mais n'avait pas le tagging sur 1.6 donc peut-être que sur csgo t'as pas envie d'avoir de tagging et je vous rappelle quand même que de 2012 à 2014 il n'y a pas de tagging sur csgo le jeu était totalement comme 1.6 c'était et shot 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 les mecs qui sera fait tirer il sera fait tirer et pas un mec qui faisait un spray en 2012 2013 2014 c'est pour ça que les meilleurs joueurs du monde en 2012 et tout ça bah c'est get right c'est forest c'est scream scream fait partie des meilleurs joueurs en 2013 il est dans le top 10 hltv ce genre de trucs parce qu'il met des one tap et il donne des leçons de cs à tout le monde par contre dès qu'on a mis le tagging finito tu sprays dans les couilles il n'y a plus d'aim ça devient un jeu de noob entre guillemets mais ça apporte un élément tactique supplémentaire ça permet aux gens intelligents de travailler leur positionnement et que même si tu as de l'aim en face si tu es mieux positionné tu vas gagner ton duel et de jouer plus intelligemment de moins faire d'erreurs parce qu'en fait avant tu étais en plein milieu de la map et tu étais comme ça avec ta calache et vas-y et moi j'ai un meilleur aim que toi je t'encule mais tactiquement c'est des fois tu es bien positionné tu peux un peu rater tu peux un peu chier c'est pas grave alors que donc le tagging ça rajoute ça il y a un défaut mais il y a aussi des qualités au tagging le tagging c'est quand tu prends une balle t'es ralenti t'es tagué t'es ralenti t'es ancré dans le sol prends toi une balle de jiggle dans les jambes prends toi une grenade prends toi un coup d'awap un coup de scout dans les jambes et tout c'est sans mourir t'es ralenti d'un coup t'es immobilisé et le fait que tu sois immobilisé fait que tu manques de vélocité donc t'es plus mobile donc tu peux plus straffer comme ça là faire des skills et faire des one tap des one tap des one tap des one tap donc en fait donc dès que tu tag un mec dès que tu touches tu rafales dans les jambes tu sprays tu le mec en fait en claquement de doigt c'est un autre jeu c'est tout un autre jeu tu enlèves le tagging à CSGO c'est un autre jeu c'est totalement une mécanique différente tous les mecs vont se jouer différemment c'est le retour aux deux balles retour à l'IM retour au headshot et ce genre de truc alors que là maintenant c'est gros spray ce genre de truc donc moi je respecte à fond 1.6 c'est une dinguerie comment je le respecte et j'ai de l'amour je vous ai montré que là j'avais de l'amour pour le jeu tu vois j'arrive à apprécier les trucs et tout mais CSGO on est là tu vois CSGO on est vraiment là regardez ça déjà c'est CSGO regardez déjà comment 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 il a évolué CSGO déjà ne serait-ce que graphiquement parlant comment là il a pris un coup d'yeux car un beat fade déjà le frérot smith et là en cours regardez les animations regardez regardez les animations quand il saute et tout regardez quand il saute et tout le bordel comment comment il faisait les singes et tout avant avec mur de smoke et tout le bordel à titan ça c'était existence mais rendez vous compte de comment ils sont animés les personnages comment aujourd'hui c'est beaucoup plus réaliste le tagging et tout machin regardez là quand il saute et tout regardez comment c'est buggé c'est à dire que toi comment taillé un mec comme ça là il l'a vu ok il tire en courant dessus comme ça et tout ça aujourd'hui c'est plus possible tu vois parce que c'est des mécaniques qui ont changé ça ça date ça c'est 2000 2013 2014 ça c'est 2013 2014 avec shroud shroud et tout voilà pour ceux qui veulent voir ouais shroud c'est une légende et tout regardez 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 shroud bah la pose shroud d'ailleurs ça ce boost là sur cache on appelait ça la pose shroud regardez c'est z c'est z 15 14 t'es 3v5 t'es 3v4 regardez le c'est z il reste 20 secondes regardez le c'est z je vous en supplie regardez le c'est z c'était quoi avant deux balles là deux balles ça part droit ça part droit ça part droit plus les dégâts le firepower il a cligné des yeux le mec est mort et il lui reste encore combien il avait de balles dans le chargeur peut-être il a été nerf peut-être avant il y avait 13 balles je crois après l'on nerf on a le chargeur 12 12 balles à 12 balles regardez la vitesse à laquelle ça va tirer là il s'est mis deux balles direct deux balles qui sont partis droit dans la bouche là boum deux balles encore il lui reste 5 il lui reste 5 c'est à dire qu'elle a dépensé 7 balles la dépensé 7 balles là il a fait trois kills je vous jure que même à la m4s maintenant il peut les rater même à la m4s maintenant il peut les rater rendez vous compte du c'est est ce que c'était avant et boum ça va chercher le 15 15 shroud sur eux soit c'était quelqu'un là en plein milieu ça en 2023 ça existe un mec là en plein milieu c'est z qui fait ça est ce que ça existe en 2023 de faire une action comme ça est ce que ça existe en 2023 de faire une action comme ça même sur face it même un noob est ce que ça existe je dis pas shroud c'est une merde les gars je dis pas ça mais est ce que aujourd'hui en 2023 c'est possible de faire une action comme ça c'est impossible comment il est positionné c'est impossible les mecs qui sont retombés il ya flash par dessus il est mort là deux balles deux balles deux balles deux balles deux balles après attention il les a alignés et là deux balles voilà au tap tap au tap tap il a eu deux balles s'il vous plaît les gens se rendent pas compte ça c'est une de mes équipes préférées frérot ça là ça les gars je vous le dis c'est une de mes équipes préférées de navi avec just edward flammy électronique simple ça c'était une de mes équipes préférées moi de la vie et regarder simple ça vous vous en souvenez normalement cette action il n'y a pas très longtemps ça ça c'est ya pas très 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 longtemps ça ça doit être un bail de 2018 ça ça doit être un balle de 2018 2019 ça ça doit être un petit bail star lader e league ça c'est star la star series faudrait voir regardez deux balles deux balles voilà trois qu'il le cz avant t'enchaîner des trois qu'il comme ça genre normal mais pourquoi pourquoi avec le cz n'est pas avec une m4s passé que le cz à la vélocité d'un pistolet donc la vitesse avec laquelle tu décales et à laquelle tu peux trop positionner toi te te mettre à découvert et te remettre à couvert derrière une caisse comme là il le fait ça va trop vite donc tu prends ta décale vitesse de fou alors que si tu fais exactement la même chose à la m4s les mecs peut-être qu'ils ont le temps de réagir ou alors s'il te tague à la m4s tu as pas 220 de vélocité à la m4s dès que tu es touché tu descends à 120 donc tu es quasi quand des quasi mobile aux pistoles tu es à 250 de vélocité et si tu es touché tu t'es à 200 donc tu gardes cette mobilité c'est à dire que même c'est pour ça que les mecs quand ils sont en écho en face c'est quand même dur de les tuer faut pas s'accroupir faut pas se prêt faut rester mobile parce que même si vous touchez un mec qui est aux pistoles bah il garde énormément de vélocité et donc il est très dur à toucher alors que et ça c'est des points mécaniques que les gens ne comprennent pas tu vois sur cesse ou en tout cas ne réfléchissent pas forcément la vélocité c'est la vitesse de déplacement parce que là par exemple tu dis mais attends comment et comment c'est possible boum là deux balles là il va aller en chercher un regardez là il va aller en chercher un il va se trouve il va se recacher il va il va aller décaler lui niquer sa mère et il va repartir boum rubignot n'a pas le temps de réagir rubignot n'a pas le temps de réagir ça va trop vite là je vous dis si on se met sur la pov de snappy ça va trop vite et là boum il va le chercher encore et il se trouve il se remet derrière le mur les gens les gens comprennent pas ça tu vois et donc oui le jeu a énormément 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 évolué bon pour moi aujourd'hui c'est s go c'est la version la plus aboutie de counter strike tu on 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 on